C'est en 1991 que l'UNESCO a proclamé le 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui permet non seulement de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer cette liberté à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias, de rendre hommage aux confrères qui ont perdu leur vie dans les assises de leur fonction, mais aussi de rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Au Burkina Faso, le centre national de presse Norbert Zongo a invité les journalistes à réfléchir sur leur rôle dans les situations d'effervescence politique. La presse Burkina Faso évolue en effet aujourd'hui dans un contexte socio-politique complexe, caractérisé par des luttes de conservation du pouvoir pour les uns, le désir d'alternance ou d'alternature pour les autres. A cela s'ajoutent les luttes citoyennes pour plus de pain et de liberté. Nous sommes dans une période de lutte politique et la question se pose de savoir comment le journaliste doit se comporter, parce qu'il a un rôle important dans une telle situation. La diffusion de l'information, la prise de position des journalistes dans un contexte de tension politique, ces deux faits-là ont une importance particulière. Le journaliste est un modulaire de conscience, c'est un leader d'opinion, et la plume et le micro sont des armes redoutables qui peuvent conduire à des implosions sociales. Or, toutes les fois qu'un journaliste a contribué à allumer ou à revivre un brasier, il en a été généralement la première victime. C'est pour cela qu'il doit prendre le recul critique nécessaire par rapport aux informations qu'il diffuse. Essentiel dans le cadre du pluralisme culturel, les médias, à l'instar de ceux du Burkina, connaissent moins de dérives dans la gestion de l'information. Normalement, la presse burkinavée fait partie des plus professionnels du continent africain. Selon un juge, par certains exemples du pays voisin, ce sont des presse partisanières. Il y a une forte activité qui est faite au Burkina face à ce qu'il faut saluer. Bien sûr, il y a toujours des dérives, mais elles sont de moindre importance que ce qui se concerne ailleurs. Nous devons nous réjouir parce que la liberté de la presse est une réalité au Burkina Faso. Mais c'est tout un processus, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les acquis soient maintenus et s'améliorent. Nous n'avons pas en ce moment de journaliste en prison, nous n'avons pas de menace envers les journalistes, je crois qu'il faut s'en réjouir. Mais on ne doit pas dormir sur nos lourds, on doit faire en sorte que cet état puisse s'améliorer davantage. Sur le plan sécuritaire, la fragilité ou l'échec d'un état repose sur sa capacité à protéger les journalistes. Et l'Ethiopie est loin d'être un bon élève. 17 journalistes et blogueurs sont privés de liberté dans ce pays à cause de leur profession. Toujours en avant pour la liberté de la presse, le Centre Norweizongo a pendant cette cérémonie fait appel à leur libération. Une minute de silence a été consacrée au confrêt disparu cette année. Soulignons que dans le paysage médiatique, il est reconnu que les médias d'information, qu'ils soient publics, privés ou communautaires, aident la société à définir le sens du développement, y compris sa relation avec les droits de la personne et les valeurs démocratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada